Virginie André, bonjour. Oui, bonjour M. Bourdin. Bonjour Virginie. Vous avez un troglot. Exactement, oui. Vous n'avez pas un appart, vous avez un troglot. C'est ça. Alors, racontez-nous, c'est quoi un troglot ? Donc un troglot, troglodyte plus exactement, une habitation troglodytique, c'est une maison sous terre. Donc voilà, on a une cuisine, un salon, une salle de bain, une chambre et on est sous terre. Donc niveau température en ce moment, on n'est pas dérangé. Et on voit votre maison sur AMC Découverte, c'est magnifique en plus, c'est très joli. Merci beaucoup. Non mais c'est vrai, non mais c'est vrai, c'est vrai Virginie. C'est très joli, pas besoin de mur à la chaux, pas besoin de... tout est naturel. Tout est naturel, c'est le premier habitat écologique qui existe, puisqu'il n'y a pas tous les revêtements de pollution qu'on peut trouver dans les habitations classiques. Et c'est très facile d'entretien. Très facile d'entretien, oui évidemment. Quelle température donc, chez vous ? Donc on varie entre 16 et 20, 21 degrés. Là ça monte un petit peu plus, puisqu'il fait très chaud dehors. Donc là ce matin on était à 21 degrés, mais ça reste tout à fait correct. Oui, c'est-à-dire qu'on dort bien la nuit quoi. Ah bah exactement, on n'a pas de soucis nous. Aucun souci, c'est formidable ça, donc qu'est-ce que vous en pensez Alain ? Ah bah c'est une condition idéale, condition idéale, parce que le problème de la chaleur, c'est que le jour on se fatigue et la nuit on ne peut pas récupérer, alors que là, en fin de compte, on est parfaitement présent. Évidemment Virginie, ça fait longtemps que vous habitez un troglot ? Ça fait presque deux ans maintenant. Deux ans, comment vous est venue l'idée ? Mon compagnon cherchait des troglots depuis un moment pour en faire son habitation, parce que lui, depuis tout petit, il en a visité pas mal et ça lui a toujours plu. Moi je ne le connaissais pas du tout. Et puis un jour, il a trouvé ce site en vente sur internet, et il m'a dit, viens on va visiter, comme ça tu pourras te faire une idée, voir si ça te plaît. Donc au départ, je l'ai pris pour un fou, parce que c'est une citadine, donc il était sous terre dans un trou, ce n'était pas forcément mon ambition dans la vie. Et puis finalement, maintenant qu'on y a goûté, ce serait difficile de revenir en arrière. Et sur le toit, pas d'antenne télé, on est bien d'accord ? Non, on a fait le choix, c'est un choix. On n'a pas de télévision, mais on le pourrait éventuellement, parce qu'on peut vraiment tout faire en troglot. On peut tout faire, oui, en troglot. Et tout ce qui est salle de bain, comment faites-vous ? Tout ce qui est plomberie ? Alors pour la salle de bain, nous avons des toilettes sèches, donc ça c'est déjà très bien, et puis une pompe de relevage pour tout ce qui est eau usée. Pompe de relevage, oui. Pas de cheminée possible ? Si, si, bien sûr, on a une cheminée. On l'a vue sur les images d'ailleurs, c'est pour ça que je vous posais la question. Oui, dans laquelle on a mis une cuisinière à bois, parce que c'est quand même plus efficace. Et comme notre maison est en tufaux, la pierre emmagasine bien la chaleur et la restituse, donc c'est vraiment très confortable. L'hiver, oui, l'hiver, il faut chauffer beaucoup ou pas ? Non, pas beaucoup, justement, c'est très économique. Cet hiver, on a passé moins d'une corde de bois, donc c'est plutôt efficace. Ah bah c'est génial ça. Merci Virginie André. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada